Mes chers compatriotes, j'ai souhaité aujourd'hui m'adresser à vous. Dans moins d'un an a lieu l'élection présidentielle. La France a rendez-vous avec la démocratie, c'est-à-dire avec elle-même. Notre pays subit de grands désordres. Des ordres économiques, des ordres budgétaires, des ordres sociaux. Tout cela entraînant d'autres désordres, dans la vie de chacun et dans les lieux de vie. L'école, l'hôpital, les quartiers, les zones rurales. Un pouvoir enfermé dans ses certitudes a voulu toucher à tout, mais n'a rien réglé. Je le dis comme je le pense, on ne peut pas innover, créer, soigner, éduquer et soumettre ses nécessités vitales aux seules lois du marché. On ne peut pas critiquer à juste titre le pouvoir financier, tout en le laissant continuer ses pratiques détestables. On ne peut pas protéger les Français en les livrant ou en leur imposant les recettes libérales qui les fragilisent. On ne gouverne pas en opposant les Français entre eux, les chômeurs et les travailleurs, les jeunes et les plus anciens, les Français et les étrangers. On ne préside pas la France, j'en suis convaincue, sans porter haut ses valeurs et son identité, qui ont fait, il faut le dire, l'admiration du monde entier. Derrière l'apparence de l'énergie aujourd'hui, qui d'ailleurs se confond parfois avec de l'agitation, le pouvoir a surtout une réalité, une politique injuste, exclusivement menée au profit des plus privilégiés. Il est temps, il est grand temps que cela change, que cela change réellement. Et je veux rendre à la France sa force, sa sérénité, son unité. Je veux redonner à chacun le goût de l'avenir et l'envie d'un destin en commun. C'est cela, l'identité de la France. Aussi, j'ai décidé de proposer ma candidature à l'élection présidentielle. Oui, nous le savons, la France connaît des heures difficiles, mais je suis résolue à me battre de toutes mes forces pour lui redonner un avenir. Je crois qu'il n'y a pas de plus beau combat, qu'il n'y a pas non plus de mission plus noble. J'ai la conviction que face aux défis du monde, et ils sont nombreux, une vision claire, une action cohérente, et un langage de vérité doit permettre de rétablir la confiance, et on en a vraiment besoin, de redresser notre pays et de le rassembler dans la justice. La peur, le repli sur soi, le défaitisme, ce n'est pas la France. Je le dis ici, dans ma ville de Lille, capitale d'une région industrielle, où rien n'a jamais été donné, où tout a toujours été conquis, par le courage et par le travail des femmes et des hommes. Lille, cette terre d'hospitalité, pour ceux venus d'ailleurs, qui font aujourd'hui contribuer à notre prospérité. Lille, vous le savez, que j'aime tant, qui m'a tant donné, et qui m'a tant appris. Je vous le dis aussi en m'appuyant sur ce que j'ai de plus cher, les valeurs que m'ont transmises ma famille. Ces valeurs, c'est la morale, le sens de la justice, le goût des autres, et le courage. Et puis, je puise ma force dans mes convictions de toujours, qui sont celles de la République et de la gauche. Pour moi, en effet, la liberté rime avec l'égalité, pour donner à chacun les moyens de construire véritablement sa vie. Pour moi, seule la fraternité peut permettre à une société de retrouver de l'apaisement et de la sérénité, pour que chacun puisse donner le meilleur de lui-même aux autres. Pour moi, la laïcité est une valeur inestimable que nous devons protéger précieusement. Et je le dis aussi après trois années passées à la tête du Parti Socialiste, parce que je suis confiante dans le projet du changement que nous avons préparé tous ensemble pour améliorer l'état de notre pays, pour répondre aux attentes des Français et pour tout simplement redresser la France. Pendant ces trois années, ici dans ma ville et ailleurs, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai écouté, j'ai échangé avec beaucoup d'entre vous. J'ai compris où sont les difficultés. Chaque Français les connaît. J'ai vu le désarroi et la colère. Mais j'ai aussi vu derrière cela une profonde envie, un désir d'agir pour qu'effectivement, partout en France, les choses changent. Et ce désir, croyez-le, il est puissant. Et c'est vous, les Français, qui le portez. Et pourtant, nul n'ignore la situation de la France, comme d'ailleurs la gravité de la crise que nous traversons. Nous aurons, et nous le savons, des efforts à réaliser. Mais je voudrais ici dire les choses fortement. Je m'y engage. Ils seront ces efforts justement répartis. On ne peut pas continuer à demander toujours plus à ceux qui ont peu et à donner toujours à ceux qui ont déjà temps. Tout cela, il faut s'y engager. C'est cela aussi ma conception de la politique. Et je voudrais le dire aussi de la même manière. Tout ne pourra pas, évidemment, être possible tout de suite. Mais nous reprendrons ensemble le chemin du progrès, le chemin que la France n'aurait jamais dû abandonner. Je m'adresse à vous, Français, pour vous dire d'abord que je veux relever le défi d'une France qui soit à la fois innovante, compétitive et écologique. Nous avons des ressources puissantes qui nous permettent de retrouver ou d'être dans le peloton de tête des nations. Nos ouvriers, nos employés, nos cadres, nos agriculteurs, nos entreprises, nos chercheurs, nos créateurs, nos artistes, ils débordent de compétences, d'imagination et d'initiatives. Encore faut-il les accompagner par une politique forte de l'État et des collectivités locales renforcées. Nos jeunes sont énergiques et créatifs. Il faut leur faire confiance et il faut leur donner les moyens de leur autonomie. Nous avons, je le dis, tous les atouts pour réussir dans la compétition mondiale en bâtissant dans une France conquérante un nouveau modèle économique, social et écologique qui pourra donner à notre pays une génération d'avance. C'est cela aussi le défi auquel je vous convie. Je veux aussi restaurer la justice, la justice associée à la promesse républicaine. Les Français doivent pouvoir vivre de leur travail avec des emplois qui les valorisent, avec des emplois qui leur permettent de progresser. Les jeunes doivent pouvoir construire leur vie, faire des projets pour leur travail mais aussi pour leur vie tout simplement. Les parents doivent pouvoir éduquer et protéger leurs enfants. Chacun doit avoir accès aux soins et au logement, un logement digne. Nos anciens ont le droit à une retraite décente et à une prise en charge de la perte d'autonomie par la solidarité nationale. La sécurité, qui est pour nous un droit essentiel, doit être assurée. Je le redis, je l'ai souvent dit, mais le gouvernement utilise l'insécurité pour faire peur. Moi, je veux la combattre véritablement et réellement. Pour faire cela, pour restaurer cette promesse républicaine, nous nous appuierons principalement, et pas seulement, principalement, sur des services publics qui seront rénovés et attentifs à chacun, mais aussi sur une fiscalité redevenue juste, car c'est cela aussi le fondement d'une République. Mais je vous promets aussi de nouvelles conquêtes. De nouvelles conquêtes comme par exemple l'égalité des droits, comme nous voulons que cette égalité devienne enfin une réalité. Et bien sûr, je pense d'abord à l'égalité entre les femmes et les hommes, notamment dans le domaine salarial. Je voudrais aussi que la culture soit mise à l'avant. La culture à l'avant, c'est quoi ? C'est simplement nous inspirer, nous faire grandir, nous réunir. Enfin, je veux que notre pays retrouve toute sa voix dans le monde. La France, notre France, avec une diplomatie et une défense qui sera respectée, doit œuvrer pour la paix, pour la démocratie et pour la prospérité du monde. Sa voix doit à nouveau être entendue pour un autre équilibre du monde et pour accompagner les mouvements de ceux qui se battent pour la liberté et la démocratie. Et bien sûr, elle doit aussi se battre pour l'Europe. Vous le savez, c'est presque dans mes gènes, l'Europe est pour moi un combat de toujours. Mais je veux une nouvelle Europe. Une Europe qui produise, mais aussi qui protège. Une Europe qui fasse respecter des nouvelles règles dans le commerce international. Une Europe forte, mais qui soit en même temps solidaire. Il nous faut donc redonner à la France son poids et sa voix. Il nous faut la rassembler dans la justice. Mais cela ne se fera pas sans un grand souffle démocratique dont notre pays a tant besoin. Il faudra une présidente qui préside, un gouvernement qui gouverne, un Parlement qui soit renforcé et respecté, des organisations syndicales et des associations qui soient au cœur du changement. Une indépendance pour la justice et pour les médias qui soit totalement restaurée. Et puis bien sûr, une nouvelle décentralisation qui soit à la fois réelle et démocratique. Oui, je le dis simplement, là aussi et fortement, il nous faut oser la démocratie jusqu'au bout, comme nous le faisons avec nos primaires citoyennes. Mes chers compatriotes de la métropole et des Outre-mer, nous rêvons, je crois, une grande majorité d'entre nous, peut-être beaucoup plus, nous rêvons d'un vrai changement au profit de tous. Un changement dont les mots se transforment en actes. Et je suis enthousiaste à l'idée d'aller à votre rencontre pour continuer à proposer, à échanger et à construire déjà notre avenir. Je veux plus que tout rassembler. Vous le savez, le rassemblement, c'est pour moi une doctrine, une condition du succès partout. Je veux rassembler aujourd'hui les femmes et les hommes de gauche, les écologistes, les humanistes, pour qu'en 2012, demain, nous puissions rassembler les Français et la nation tout entière. Avec votre soutien, avec votre confiance, je prends aujourd'hui devant vous l'engagement de la victoire en 2012. Vive la République, vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada